Non, non, comme tout à l'heure, c'est bien. Première ! C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah bon, on y va. Bon, il n'y a plus qu'à râler une fois. Je vais bien, mais ce n'est pas nécessaire pour l'instant. Si, parce que moi j'ai commencé à jouer quelqu'un qui devrait... Eh bien, ce n'est pas grave. Mais pour fumeuse, on reste souvent. On ne va jamais se perdre dans les vols. Il faut que je la regarde un contre-jour. Sinon, je ne comprends pas ce que je fais. Là, il y a une ligne qui est trop forte. Un volume qui est trop fort. Quelque chose à penser. Il y a toujours des cales à mettre. Des cales et des cales à la plus finir. Ah, ne pas se taper sur les doigts. Il y a une méthode. Il y a une méthode que j'ai eu besoin de découvrir. Voilà. L'outil. Il ne faut pas le prendre comme ça. Il faut le prendre comme ça. D'abord, ça permet de contrôler sa direction. Et quand on rate le manche avec la massacre que voilà, on a tendance à taper sur le pouce qui est là. Comme le témoigne, comme en témoigne le gant. Donc, si on met le pouce de ce côté-là, on a beaucoup moins de chances de se blesser. C'est toujours ça de pris. C'est de l'acacia. C'est un morceau qui a été ramassé dans un square du premier arrondissement près de la rue du Figuier par une de mes amies qui avait de plus grandes jambes que moi. Et il m'embête, il bascule tout le temps. C'est un morceau qui a été ramassé. Alors, à terme, cette pièce-là... Non, c'est comme ça. À terme, elle va venir comme ça. Soclée sur, je pense, de l'ardoise. Je ne sais pas encore. Il faut que je regarde dans mes caisses. Donc, il faut encore que j'enlève tout ça. Enfin, que j'enlève. Ce n'est pas exactement le mot. Je l'organise. Et donc, il y aura une tige qui va venir ici. J'ai poussé dans un champ de cailloux et à l'orée d'un bois. C'est-à-dire, c'est-à-dire en Meuse, au bord de la plus grande forêt de France à l'époque. Et dans un terrain très calcaire. Vraiment pourri de cailloux. On a mis six ans à enlever tous les cailloux. Et moi, je tapais les cailloux les uns contre les autres pour savoir lesquels étaient les plus résistants. Et en même temps, j'allais cueillir des branches de cerisier sauvage dans la forêt. Et je les taillais avec un couteau. Et j'ai fait ma première sculpture à l'âge de 18 ans. Après avoir fait énormément de dessin et de modelage. Et un jour, mon prof de sculpture, qui s'appelle Koutel, m'a dit le jour où vous savez pourquoi vous sculptez. Arrêtez tout de suite. Ce n'est plus la peine. Ce n'est plus la peine parce que, quand on sait pourquoi, il y a tout le mystère de la création artistique qui disparaît. L'œuvre est déjà dans votre tête. Ou c'est le bois, tout un tas d'événements extérieurs pendant la sculpture qui est terminée ? L'œuvre est dans ma tête. Complètement dans ma tête. On ne laisse pas assez de place à l'imaginaire du spectateur. On s'impose un peu trop. Puisque le but, c'est de continuer cet arc. Donc, il faut que je vienne comme ça, à fuir. Donc, il faut que j'enlève ça. Ça. Et ça. Ça veut dire qu'il faut que je prenne un plan. Comme ça. Et comme ça. Il faut que je me regarde dans la glace, parce que, bon, je n'ai pas des modèles tous les matins. Et pour regarder comment c'est fait, l'anatomie, disons-moi, tout simplement. Et puis, pour peaufiner après. Il n'y a que des volumes convexes, c'est-à-dire des volumes qui ont une plénitude. Il n'y a pas de plan qui soit sec, à moins d'être cubiste. Ce qui n'est pas mon cas. Il y a simplement... Je ne sais même pas comment le dire, mais une espèce de vie qui vient dans les courbes. Bon, alors là, j'ai donc déterminé un plan qui va me permettre d'accentuer la courbe du corps. Je vais partir de là, c'est-à-dire du bas du plan que j'ai dessiné. Bon, toujours les cas à la remettre en place, ça n'a rien à faire. Et comme vous voyez, le fil du bois change sans arrêt. C'est un sac de nœuds, cet arbre. Bon, là, on l'a bien mis en place. On passe à autre chose. Cette pièce fait 23 kilos. Ce sera une danseuse. Elle a le bras gauche derrière et le bras droit devant. Le reste n'est pas du tout précisé. Il faut que je fasse une maquette. Sinon, je risque de me ramasser. Donc, la sculpture funère va devoir se plier au modèle. Se plier, non, mais ressembler. C'est une mise en place des volumes, ça. Comme c'est une mise en place des volumes, c'est un peu grossier une maquette. Il ne faut pas non plus... Là, il faut une tension. Mais je les aime tellement. Je crois que je ne pourrais pas vivre sans un établi. Je ne pourrais pas vivre sans un établi. Je ne pourrais pas vivre non plus sans voir mon établi depuis mon lit. Au réveil le matin, c'est mon plus grand bonheur. Ça fait 25 ans et je ne m'en laisse toujours pas. Difficile de dire la sensation que ça donne, mais c'est une espèce d'enracinement. Quand je touche la matière, même si elle n'est pas chaude comme un corps de mammifère, disons que je touche la matière, quand je touche la vie. Et les gamins de ma rue, quand ils viennent me voir, me disent des choses étranges. C'est des gamins qui traînent. Et ils m'appellent la créatrice. Un peu fort, je trouve. Enfin bon. Et puis, il faut savoir que les sculpteurs ont besoin de diables, de cordes, de chariots en tout genre, d'établis, d'outils. Et qu'on est obligé de s'entraider pour ne pas tous investir à plein. Donc, on s'entraide énormément, de fait. On s'entraide énormément. Pour l'attention, la manu... On se prête des outils, etc. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada